L'actualité ces derniers jours en France et dans la région, c'est également le prix du trombinoscope. Remis ces jours-ci au maire Front National des Nimbomonts, Steve Briois, le prix du trombinoscope, récompense entre guillemets ou en tout cas met à l'honneur une personnalité politique médiatique. Alors ce prix, Jean-Claude Brancard, fait polémique ou en tout cas fait débat depuis plusieurs jours. Oui, il fait débat pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a les raisons pour lesquelles ce prix a été attribué à Steve Briois. Il n'était pas le seul maire Front National à être élu. Il n'a pas pris de décision fondamentale depuis six mois. Au contraire, il a plutôt eu des premiers mois de mandat très calme pour éviter d'attirer l'attention d'une certaine manière. Donc le prix est un petit peu incompréhensible. Deuxièmement, de la part des journalistes politiques qui l'ont décerné, ce sont des gens qui sont bien au fait des conséquences d'une telle décision. Et on peut s'interroger sur le pourquoi de cette décision, pourquoi de ce choix qui est d'attribuer et de mettre d'une certaine manière, de stigmatiser, mais à l'envers, si on peut dire, le Front National en le mettant en évidence. Je pense que politiquement, il aurait été aussi important de pouvoir récompenser ou féliciter un jeune maire qui a pris des décisions très rapides et très courageuses dans la gestion de sa commune ou un maire de gauche qui a réussi à sauver sa ville alors que la situation semblait désespérée. Il y a des personnalités aujourd'hui comme Arlette Chabot, la journaliste, qui se met à l'écart de ce prix ou même le président de l'Assemblée Nationale, Claude Bartholone, qui boycotte un peu. Voilà, on voit quand même que ça pose un peu de problème. Oui, Gilles Leclerc qui ne veut pas le remettre. Donc on voit bien que d'une certaine manière, cette décision a peut-être été prise un peu sans trop réfléchir et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période sensible, nous sommes dans une période préélectorale. Il y a deux grands rendez-vous cette année, les départementales dans deux mois, les élections régionales dans neuf mois. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu donner de la vie politique une image qui n'est pas forcément très juste. Ceci dit, ça pose la question aussi de savoir si le Front National est aujourd'hui reconnu comme un parti classique et donc a tout à fait droit à participer au débat ou non. Moi, la question et la réserve que je pose est plus sur les critères qui ont été avancés pour désigner Steve Briois. Ce n'est pas le fait de dire que le Front National n'a pas le droit d'être récompensé à un moment ou à un autre. C'est un autre débat sur lequel on peut... Mais ce sont plutôt les critères. Pourquoi lui ? Et pour quelles raisons ? Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions. Et c'est une espèce de polémique nulle qui, après le mois que l'on vient de vivre, j'allais dire redonne de la politique une image qui est peu noble. Merci. Merci.